Le forum de Davos, c'est chaque année, en janvier, en Suisse, au milieu des montagnes et depuis 1971. Là-bas, on parle d'économie et du monde avec 2800 personnes, dont 40 chefs d'État, des patrons de multinationales et des personnalités. Bref, le gratin de l'économie mondiale. Ça sert à quoi ? Selon la charte du forum, améliorer l'état du monde avec la collaboration entre le public et le privé. Davos n'est pas un forum à but lucratif. Pourtant, il faut payer. Pour adhérer, les grandes entreprises versent au minimum 60 000 euros. Plus elles payent, plus elles peuvent envoyer de représentants. Au total, le budget du forum avoisine les 200 millions d'euros. Mais qui pèse le plus ? L'Union Européenne, avec un quart des participants du forum. Vient ensuite les États-Unis, avec 766 personnes. A elles deux, elles représentent plus de la moitié des acteurs. Puis il y a la Suisse et les pays émergents. Pour l'Europe, le Royaume-Uni est en tête, suivi de l'Allemagne et de nous, les Français. A Davos, trois grandes étapes. D'abord, les membres du forum pointent des problèmes au niveau mondial et industriel. Puis ils cherchent des solutions et les décryptent dans des conférences. Enfin, ils font des partenariats pour résoudre tous ces problèmes. Et des problèmes, il y en a. Cette année, le FMI a dit que l'économie mondiale pourrait dérailler. Sa prévision de croissance a baissé de 0,2 points pour 2016. Le chômage a touché 197 millions de personnes en 2015. Le marché des matières premières est en crise. Le baril de pétrole est sous la barre des 30 dollars. Au litre, cela représente 67 fois moins qu'une pinte de bière. Il y a aussi la Chine et son taux de croissance à 6,9%. Le plus bas depuis 25 ans. Heureusement, il y a des solutions. Investir dans les énergies vertes et aider les pays émergents dans leur transition énergétique. Le business vert. Mais aussi l'innovation et l'ouverture des entreprises à des capitaux étrangers. Alors, pourquoi parle-t-on du forum de Davos ? Parce qu'il est critiqué. Pour résumer, il est vu comme LA réunion des puissants et riches capitalistes qui défendent leurs propres intérêts. D'ailleurs, un chiffre est tombé. 62 personnes possèdent plus de richesse que la moitié la plus pauvre du globe. En 2009, Jacques Attali a dit Ce n'est rien de plus qu'une machine à café mondiale. En même temps, ce n'est pas un lieu dit de décision, mais de rencontre. Bref, voilà 44 ans que le forum est organisé. Pourtant, pas sûr que le monde aille bien mieux. Mais qui sait, peut-être pour 2016. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.